Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la Oka Oneone Maxis. Vous recherchez peut-être une chaussure de running qui soit performante, confortable et adaptée à vos entraînements au quotidien et la chaussure Oka Maxis pourrait bien être la seule qu'il vous faut. Dans cette vidéo détaillée nous allons passer en revue les caractéristiques générales de cette chaussure, le confort et l'amorti, les nouveautés technologiques et ses usages recommandés. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, je vous rappelle que vous disposez de 15% de réduction en cliquant sur le premier lien dans la description pour acheter la chaussure. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à en profiter. On va commencer avec les caractéristiques générales de la chaussure. Cette Oka Maxis sont des chaussures de course conçues pour être à la fois légères et réactives. Elles conviennent parfaitement à l'entraînement quotidien ainsi qu'aux compétitions pour des allures inférieures à 15 km heure. Bien que dépourvue de plaque carbone, elle offre un accent alternatif grâce à la semelle intermédiaire en mousse très dynamique qui encourage à l'augmentation du risque. Comparé au modèle précédent de la Max 5, les sensations de course sont plus vives et réactives. Leur design profilé avec une forme à bascule favorise un mouvement dynamique du pied. La tisse en jaguar épurée assure un bon maintien. Côté poids, cette Oka Maxis reste dans la catégorie des chaussures légères avec un mèche amélioré. Le rockeur lui est affiné et participe à un excellent retour d'énergie. On va faire maintenant un petit focus sur le confort et l'amorti. L'un des points forts de cette Oka Maxis réside dans son confort général et la qualité de son amorti. Dès l'enfilage, on apprécie la douceur du jaguar épuré qui compose la tiche. Ce matériau respirant offre un maintien agréable du pied sans le comprimer. Le chausson est assez généreux pour accueillir confortement la majorité des coureurs. Même certains révèlent une légère pression au niveau du médio pied. Une fois en action, les sensations procurées par la semelle sont excellentes. L'amorti se montre présent et réactif à la fois grâce à l'utilisation d'une mousse innovante. En effet, la Oka Maxis intègre désormais une mousse super critique SCF EVA développée spécialement par la marque. Cette technologie avancée permet d'obtenir un matériau à la fois léger, souple et dynamique. Lors de la course, cette mousse assure une protection efficace contre les chocs tout en offrant un retour d'énergie appréciable. Les impacts sont bien absorbés, y compris pour les coureurs au poids plus élevé ou adoptant une foulée marquée par l'attaque du talon. La répartition des appuis se fait de manière naturelle et confortable. Concernant la respirabilité, le mèche amélioré de ce modèle assure une bonne ventilation du pied, même lors des journées chaudes ou des séances intenses. On ne ressent pas d'échauffement excessif. Les pieds restent au sec à une température confortable. Il faut toutefois noter que certains coureurs, habitués à l'amorti ultra-molio de la Mach 5, peuvent trouver cette nouvelle version légèrement plus ferme au départ. Mais une fois le temps de rotation passé, le compromis entre confort et dynamisme se révèle très convaincant. On va faire un petit point maintenant sur les nouveautés technologiques qu'incorpore cette Mach 6. Avec la Mach 6, Oka ne s'est pas contentée de reconduire les technologies des modèles précédents. La marque a apporté des innovations significatives pour améliorer les performances et les sensations de cette chaussure de running. La principale évolution concerne la semelle intermédiaire, exit de la mousse ProFly, utilisée sur la Mach 5, et place à une nouvelle mousse super critique, CCF, EVA, que j'ai déjà mentionné précédemment. Elle est développée en interne par les ingénieurs de chez Oka. Et cette technologie de point de vise améliorée a offrir le meilleur des deux mondes entre un amorti confortable et une réactivité dynamique. Pour obtenir ce résultat, la mousse est soumise à un procès de fabrication spécifique. Elle est exposée à des températures et des pressions extrêmes qui modifient sa structure moléculaire. On obtient ainsi un matériel plus léger, plus souple et plus résistant que les mousses EVA classiques. Autre nouveauté technologique intéressante sur cette chaussure, c'est la géométrie de la semelle. Cette Oka Oneone Mac 6 adopte une forme de métarocker au niveau de l'avant du pied. Ce design favorise une transition en douceur et encourage un déroulé naturel du pied. Combiné à la réactivité de la mousse, cela procure une sensation de roulé vraiment agréable, même lorsque la fatigue se fait sentir. La tige, elle bénéficie aussi de quelques améliorations. Elle est désormais constituée d'un jaguar épuré monopièce qui offre un excellent maintien. Ce matériau respirant épouse parfaitement la forme du pied sans le comprimer. Les coutures et les renforts sont minimisés pour éviter les frottements et les irritations, même lors des longues sorties. Et pour finir, la semelle extérieure n'est pas en reste, elle intègre aussi des inserts en caoutchouc stratégiquement positionnés au niveau des zones du dur. Ce caoutchouc de haute intensité améliore la résistance à l'abraison pour une durabilité accrue. Et les crampons ont également été retravaillés afin d'optimiser l'accroche, notamment sur les surfaces mouillées. On peut parler maintenant un peu des usages recommandés de cette chaussure. La polyvalence est un des grands atouts de cette Oka Maxis. C'est une chaussure de running qui se prête en effet à une grande variété d'utilisation de profils de coureur. Tout d'abord, elle accède dans les domaines de l'entraînement du quotidien. Que vous soyez adeptes des sorties courtes et rapides ou des longs runs à allure modérée, cette chaussure vous accompagnera avec confort et efficacité. Sa légèreté et son amorti dynamique en font un partenaire idéal pour avaler les kilomètres sans fatigue excessif. Grâce à sa semaine intermédiaire en mousse super critique, la Oka Maxis offre aussi un excellent soutien pour les séances de travail spécifiques comme les fractionnées ou les séances en cote. Sa réactivité sans retour d'énergie favorise l'augmentation du rythme et l'explosivité nécessaires lors de ses changements d'allure. Vous apprécierez aussi son dynamisme lorsqu'il s'agira d'enchaîner les intervalles intensifs. La Oka Maxis peut également convenir aux coureurs assez débutants ou occasionnels. Sa facilité d'accès et son confort en font un excellent choix pour débuter en douceur la course à pied. Le soutien du pied est assuré et les risques de blessures liées au choc sont limités. C'est une chaussure rassurante qui donne envie de progresser. Pour les coureurs plus expérimentés, elle représente aussi une excellente option complémentaire en alternance avec des chaussures à plat carbone. Leur rapport dynamisme et confort en font un bon choix pour les entraînements du quotidien. On arrive au terme de cette vidéo, on va pouvoir redresser un petit verdict final. Au final, que penser de cette Oka Maxis ? Il s'agit clairement d'une très bonne chaussure de running dans la catégorie des modèles polyvalents. Sa construction équilibrée associant légèreté, amorti et dynamisme répond aux attentes d'un grand nombre de coureurs. Certes, les changements de mousse pourraient surprendre les habitués, notamment de la Max 5 qui appréciait son côté plus moelleux. Mais les sensations de course plus réactives et l'amélioration de certains éléments comme la tige en font une évolution globalement réussie. Vendue autour de 150€, cette Oka Maxis constitue un bon investissement étant donné ses performances et sa polyvalence. Si vous recherchez une chaussure capable de vous accompagner sur tous vos entraînements, n'hésitez pas à l'essayer. Ses qualités de confort, d'amorti et de dynamisme devraient rapidement vous convaincre. Donc vous pouvez cliquer dans le premier dans la description comme je l'ai dit au début si vous voulez la tester et avoir 15% de réduction. Sinon cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.